bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va continuer sur le smart vision et on va voir ensemble l'application gps cette application est une application optionnelle car si vous avez le smart vision standard vous pouvez rajouter cette option à votre smart vision ici on est sur un smart vision premium donc elle est déjà incorporé dans l'appareil on est tout simplement sur l'écran d'accueil du smart vision et on va se diriger sur les applications on va rentrer avec le joystick central on va le valider et ici comme je vous ai dit dans la première vidéo on a la possibilité de se diriger sur une application très rapidement en tapant les premières lettres ou la première lettre de l'application en question ici on veut se rendre sur captain donc on va taper deux fois sur la lettre 5 pour avoir tout de suite le cas une fois que vous avez tapé deux fois rapidement on est sur le cas et il va nous positionner si on fait flèche bas sur application captain captain il faut savoir que la société cap 6 avait donc fait en tout départ un petit gps qui s'appelait le captain ensuite on a eu le captain plus et ensuite on a eu le captain mobility aujourd'hui l'application est sur leur smartphone et on va tout de suite rentrer à l'intérieur pour savoir comment réagir face à cette application et comme vous avez pu entendre d'origine les cartes ne sont pas installés parce que on peut aller chercher x carte pour si par exemple on part en vacances on peut télécharger une carte d'europe ici nous ce qu'on va vouloir télécharger c'est la carte de france pour voir ensuite comment fonctionne le logiciel captain sur le smart vision merci à vous de regarder cette vidéo j'espère qu'elle va vous plaire qu'elle vous donnera envie de vous abonner à la chaîne de la liker et surtout de partager avec vos amis ce téléphone un téléphone spécialement dédié aux personnes malvoyantes aux seniors car il est entièrement vocaliser et donne la possibilité d'avoir un vrai clavier physique donc on va tout de suite maintenant télécharger les cartes on va se reprendre tout de suite après car le téléchargement mais un certain temps suivant votre connexion on charge donc trois choix lorsqu'on est rentré dans le menu des cartes nous ce qu'on va vouloir faire c'est en télécharger une télécharger des cartes on valide alors comme vous entendez on a vraiment beaucoup de possibilités de téléchargement de cartes ici nous ce qu'on va préférer ça va être la carte de france on va tout de suite la télécharger je me suis déplacé très rapidement en appuyant trois fois sur le numéro 3 qui m'a dirigé tout de suite dans la catégorie des f ici on va valider sur france attention attention vous voulez vous télécharger france quatre cent soixante dix sept boutons annulés et nous c'est ce qu'on va faire si on télécharge je vous reprends tout de suite après le téléchargement et à tout de suite pour la suite de la vidéo que le téléchargement est terminé on a un petit message qui nous dit ceci a quand même pris un certain temps il faut être patient et une fois que tout sera terminé on aura accès à la reconnaissance vocale pour simplifier la recherche d'adresse etc une fois l'installation des cartes est installée le dernier message pour profiter du gps est tel que installation terminée captain doit redémarrer pour que les changements soient pris en compte redémarrer maintenant bouton ok ok information attention attention cette application nécessite que la localisation par gps soit active bouton annuler bouton validé donc bien sûr on va activer la localisation par gps et maintenant nous allons découvrir ensemble comment fonctionne le gps du smart vision une fois que tout a été mis en place on arrive sur les différents modes de navigation ici on a navigation piétonne navigation voiture guidage cardinal lecture de cartes gérer captag les captag sont les points d'intérêt parcours piéton possibilité de faire un parcours en piéton avant de prendre la route navigation libre non coché cas à cocher et la navigation alors on va faire une création de navigation en mode piéton navigation piétonne et on va faire d'un point a à un point b où souhaitez vous aller nouvelle adresse nouvelle adresse par code postal dernier trajet catag adresse utile itinéraire itinéraire calcul d'itinéraire sélection du point de départ position courante ici position courante c'est là où vous vous trouvez nouvelle adresse nouvelle adresse par code postal dernier trajet catag adresse utile nouvelle adresse alors on va partir sur une nouvelle adresse instantanément on joue toujours avec le joystick flèche au flèche bas et le validation au centre alors je vous conseille de faire par saisie clavier parce que c'est pas tout à fait vrai on n'utilise pas le clavier on utilise tout simplement le petit bouton en haut à droite qui permet de lancer la reconnaissance vocale on va sélectionner le pays qui est dessous ici on n'a qu'un seul pays donc bien sûr on choisit france alors on dicte le nom de ville tout simplement avec le bouton de droite ici je vais par exemple lui dire vous dictez le nom de votre rue ou ici on va dire on va se diriger directement sur centre ville une fois terminée on va maintenant marquer la deuxième adresse calcul d'itinéraire sélection position courante nouvelle adresse on repart sur nouvelle adresse nouvelle adresse saisie vocale saisie clavier nouvelle adresse zone de modif France France zone de modification dictée le nom de ville rue de la gare rue de la gare rue de la gare on a donc choisi route du plateau route du plateau zone de modif n'importe où sur la rue croisement n'importe où sur la rue n'importe où sur la rue carnet de route et là on a notre carnet de route donc on va pouvoir écouter l'intégralité des renseignements en faisant simplement flèche bas alors ici on va écouter carnet de route à 2 km sur des 6 mètres 120 mètres tourné à droite sur route du plateau carnet de route 6 km 280 mètres le trajet fait donc 6 km je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur les différents raccourcis clavier du smart vision carnet de route 6 km 280 mètres durée du trajet distance du parcours 6 km 280 mètres durée du trajet 1h15 voilà vous voyez donc on peut maintenant écouter son trajet simplement par flèche bas sur l'île à 30 mètres tourné à gauche l'île à 740 mètres tourné à gauche des 656 sur des 656 à 120 mètres tourné à droite le bureau à 2 km 940 mètres tourné à gauche route du plateau et vous pouvez vous faire votre propre idée de la route ou préparer votre route mentalement par le biais de ce système voilà j'espère que cette vidéo du gps sur le smart vision premium vous aura plu n'hésitez pas à la partager à la liker et surtout à vous abonner à la chaîne et d'ailleurs à me mettre des commentaires si vous voulez avoir d'autres renseignements je me ferai donc un plaisir de vous les donner merci à vous et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous à bientôt